Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va tester des vêtements Kupch. Allez c'est parti ! Bon moi je dis Kupch, alors ça peut être Kupchy, voilà c'est pareil. J'ai reçu mon petit colis, pas mensuel parce que je reçois parfois tous les deux mois de la part de Kupch. Et vous savez très bien que de base, ils étaient connus pour leur maillot de bain de qualité. Tu peux les laver 100 fois, ils ne bougent pas, ils sont super originaux mais maintenant ils font des vêtements, des robes de cérémonie. Très chic bohème et tout ça, magnifique, magnifique. Et là j'ai pris quelques vêtements, je crois des maillots de bain. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien comme d'habitude en barre d'infos. Premier petit tartique, donc c'est Kupch, bien emballé, ça ne pue pas, il y a les étiquettes de la marque. Donc là j'ai pris, alors je ne sais pas si c'est un haut que tu mets pour tous les jours ou si tu ne mets que sur la plage, mais je l'ai trouvé plutôt sympa. La couleur est trop belle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu as les manches un peu comme ça, évasées, c'est un peu chauve-souris là. Et j'ai pris tout un XL. Je crois qu'il est court, un peu du bidon, mais même avec un petit short, un petit débordeur ou un maillot de bansou, c'est top. Je vais l'enseigner. Pour ce haut, regardez-moi ça. Donc on a les manches larges, par contre, je pense qu'on voit, je vais voir, mais non ça va, on ne voit pas la poitrine, donc tu peux lever tes bras. Moi je vois parce que pour travailler, tu peux lever les bras, non c'est bon, nickel. Il est large, très bien, pour moi mon ventre que je déteste. Et là, je l'ai mis avec un pantalon large, vous voyez, comme ça, de kabi. Et ça fait un petit style très large, à l'aise, j'adore. Avec ça, tu ne transpires pas, trop beau. Est-ce que ça se met comme ça pour aller travailler ? Je pense que oui. Non, j'adore, je valide, je valide. Après, on a ça, un petit truc blanc comme ça. Tout ce que je vous montre dans cette vidéo, je vous mets les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Donc c'est ce que j'expliquais pour les nouveaux arrivants. Tu as bien les étiquettes de la marque partout, ils sont super connus. Donc là, j'ai pris une robe blanche, elle est tellement jolie. Regardez-moi ça, c'est canon. Tu peux régler les bretelles, et c'est élastique dans le dos, vous voyez. Donc voilà. Et en bas, tu as de la transparence, tellement jolie. Petite robe blanche, franchement, qui passe partout l'été. Oui, ensuite, on a cette robe-là. Eh bien, je suis tellement contente, elle me va. On ne la sent pas. La matière est trop bien. Alors voilà le haut, ce que ça donne. Je suis trop bien dedans. Et le bas de la robe. Donc on a les petites dentelles là. Je pense que je vais mettre un short quand même couleur chair, parce que je crois qu'on voit un peu à travers. Mais ouais, oh là, on voit la belle culotte noire, on adore. Oui, on voit à travers. On va éviter de trop se tourner. Mais c'est le problème, à chaque fois que j'ai pris des robes blanches, on voit à travers. J'ai vu qu'à Kaby, il faisait des jupons. Vous pouvez mettre en dessous de vos robes, justement, pour cacher un peu, pour ne pas qu'on voit vos sous-vêtements. Mais voilà, je valide, à part un peu de transparence vers le bas. Sinon, elle est trop belle. Allez, on continue. J'ai ça. Alors, c'est une robe comme ça. Alors, vous voyez, à bretelles. Et devant, c'est un peu, c'est fermé. Bon, c'est un peu compliqué à vous montrer comme ça. Mais elle est assez longue. Non, c'est une robe basique noire. Voilà. Allez, je vais essayer, parce que c'est un peu compliqué comme ça. Pour cette robe-là, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, ça va pas m'aller. Et j'aime plutôt le draper sur le devant. Vous voyez, j'aime bien ce que ça donne. On a cet aspect, voilà, draper et remonter ici. J'adore les hauts comme ça. Où on ne voit pas trop ton décolleté. Tu peux te pencher, toi, ça va. Cette forme carrée, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, chacun ses goûts, on s'en fout. Mais voilà, ce que ça donne, la robe. Donc, elle est un peu... Elle est plus courte d'un côté. Dites-moi en commentaire si ça va ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Celle-ci, j'hésite quand même. Mais c'est sympa, ce petit drapé-là. Ça cache un peu le ventre, vous voyez. Je trouve ça bien. Oh, je vous ai dit, j'ai pris des vêtements. Ah oui, une combi. J'adore les combis. Matière très légère. Je ne sais pas si vous verrez bien la matière. Il y a une ficelle. Elle est comme ça. La couleur verte est trop belle. Tu as des petits détails sur... Attendez. C'est les épaules. Elle est longue et resserrée sur le bas. Allez, on va voir ce que ça donne portée. Regardez-moi cette combi. J'adore. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Voilà, je vais vous montrer comme ça. On a les épaules comme ça, dénudées. On adore. Je trouve ça plutôt bien. Parce que ça cache une partie des bras ici, vous voyez. Parce que moi, ça tombe un peu. Voilà, j'ai pris du poids. Donc là, on ne le voit pas, en fait. Je trouve ça super bien. La matière est tellement légère. Ici, ouais. C'est croisé. Mais bon, voilà. On ne voit rien. C'est un peu resserré au niveau du ventre. Et voilà pour le bas. Le bas est resserré. Donc, tu peux le mettre avec une paire de talons ou une paire de baskets, une paire de claquettes. Oh là là, la matière, les gars. Je vous assure. Si au cas où, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le repartager sur Instagram. Ce n'est pas une couleur que je mets tout le temps. Mais cette combi, je suis trop à l'aise dedans. Un pyjama, le truc. Un pyjama. Ensuite, j'ai ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est un pare-haut, je pense. C'est plutôt un petit pare-haut. Ou non, c'est un haut. Il est trop mignon. Donc, regardez, on a les détails comme ça. Trop beau. On dirait du crochet un peu. C'est un haut blanc. Oh là là, je vais le mettre pour aller travailler, ça. Avec un petit débardeur en dessous, je n'aurais pas le choix parce qu'on va voir à travers. Alors, pour ce haut, je trouve ça très joli. Les détails ici. Il y a de la transparence. C'est super joli. Par contre, ça, ça me fait rappeler un peu les chaussettes que j'ai mis à ma communion. Et je ne sais pas, je n'aime pas trop. Ça fait petite fille. Bon, il y a de la transparence à mettre avec un débardeur. La coupe, je n'aime pas trop. On est d'accord ? Après, attendez, je vais essayer de le mettre dans le pantalon. Déjà, c'est mieux dans un pantalon. Peut-être. Ouais, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, je ne sais pas. Je ne suis pas fan de la coupe et de la matière. C'est une matière agréable. C'est léger. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve que non. Non, sûrement, je n'aime pas trop. Ensuite, j'ai ça. C'est un combi short. Oh, la matière est tellement agréable. Donc, combi short. Les manches pliées comme ça. Ce que ça donne. Et puisque on a les poches, je crois que non. On a un petit élastique au niveau de la taille. Je vais l'essayer. Alors, pour le combi short, j'adore. Je n'ai pas pu le fermer. Voilà. Parce qu'il se ferme dans le dos. Donc, c'est un peu galère. Ça tombe. Mais normalement, voilà. Vous le fermez bien ici. Je suis trop à l'aise dedans. Il manque juste les petites poches. C'est bête. Mais non, voilà. C'est pile poil ma taille. Je peux bouger. Je suis à l'aise. C'est très léger comme matière. Je vais aller à la plage. Vous marchez dehors. C'est l'été, les gars. Et bien, non. Je valide. Je suis très bien dedans. En plus, avec mes yeux bleus. Le bleu, je trouve que ça va bien. Bon, voilà. Super combi short. Ensuite, j'ai ça. Il me semble que c'est une robe qui fait très plage. Vous voyez, ça fait un peu pari haut. La matière est du même style. Tu le portes sur le côté comme ça. On dirait un peu style les maoris. Je ne sais pas. Vous voyez les îles un peu comme ça. Et en bas, ça, ça doit se mettre autour de la taille. Ok. Donc, c'est une petite robe comme ça croisée. Je vais l'essayer. Donc, pour cette robe-là, je l'ai mal mise. Je pense, oui. Et c'est sûr, on peut resserrer ici. Donc, il faudrait que je resserre un petit peu là. Ce n'est pas à mettre avec un soutien à gorge comme ça. Un soutien à gorge bustier ou un maillot de bain. Bref. Elle est trop canon. Donc, tu as une ficelle qui tourne autour de ta taille. Et ça donne ça. Elle est trop mignonne. Franchement, ça change, non ? Elle est vraiment sympa. Ensuite, on a deux maillots de bain. Alors, le premier est comme ceci. Le haut. Par contre, j'ai pris du XL, les gars. J'ai l'impression que mes nénés ne vont jamais rentrer dedans. Ce n'est pas impossible. Mais il est trop beau. Donc, ça, c'est le haut. Et le bas, il est comme ceci. Attendez, je vous montre. Culotte basique. Non, elle est un petit peu montante. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu prendre la rayure. Après, j'en ai tellement essayé des maillots de bain sur le cup. Et celui-ci, alors, vous voyez par rapport à l'autre, je le sens. Il me serre un petit peu plus. Mais je crois que je l'ai trop serré dans mon dos. Il a une sorte de... Ouais, il faudrait que je le desserre un peu. Mais j'ai l'impression que si je lève les bras, ça va remonter. Je pense que je l'ai trop serré. La coupe est plutôt sympa. Il faudrait une taille au-dessus, peut-être. Je ne sais pas. Il faut vraiment que j'essaye le bas, voir. Pour faire bronzette, oui. Ça ira très bien. Mais c'est con parce que j'aime bien les rayures. Voilà. Et j'en ai pris un autre. Regardez-moi la couleur. Elle est tellement belle. Trop canon. C'est deux couleurs de vert, bleu turquoise un peu. Voilà, t'es bronzé, ça ressort super bien. Donc ça, c'est le haut croisé. Alors même que j'ai des bourrelets, que j'ai des cicatrices et que j'ai plus de nombril. Oui, j'ai plus de nombril. Ça ne me dérange pas de mettre des deux pièces. Je m'en fous. D'abord, si on vit pour les gens, on n'est pas dans la merde, j'ai envie de vous dire. Donc là, et ça, c'est le bas. Il est trop beau. Voyez ? Donc ça, allez. Bon, pour les maillots de bain, je ne vous montre que le haut cette fois-ci. Déjà, je vous montre les bourrelets, hein ? Le renador. Mais il est trop beau. C'est vraiment le style que je voulais. Peut-être qu'il manque un petit peu de maintien, mais je ne sais pas si on peut resserrer. Vous voyez ? Je pense le remonter un peu pour avoir un peu plus de maintien. On ne le sent pas. Il est... Voilà, c'est une matière super agréable à porter. Et voilà, ça change de tous ces maillots de bain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est trop, trop canon. C'est vraiment... Ce n'est pas une matière lisse. Je ne sais pas... Je ne peux pas vous dire la texture, mais... Super agréable. Donc voilà, ce haul couch est fini. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai essayé en barre d'infos. Moi, je n'ai jamais eu de soucis avec ce site. Maintenant, ça fait combien de temps ? Moi, deux ans que je reçois des choses de eux. Et la qualité est là. Les robes sont top. Il y a vraiment un large choix. Vous avez du bohème, du décontracté, de la playa. Il y a vraiment de tout. Si vous cherchez aussi des pareos... Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. Je vous mets le lien du site en barre d'infos si vous cherchez des choses pour cet été. Donc voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Ça se passe ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, les gars, prenez soin de vous. Ciao !